De nos jours, perdre du poids est plus difficile que jamais auparavant. Puis c'est pas mon opinion, c'est simplement un fait. Regardons en fait les statistiques Canada qui démontrent en fait l'augmentation de plus de 500% du taux de surpoids au Canada dans les 40 dernières années. Puis qu'est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que c'est en raison en fait des génétiques? Est-ce que c'est notre système d'éducation qui n'est pas bien fait ou la bouffe qu'on nous force à manger? Qu'est-ce qui est la raison pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour un père de famille comme toi de perdre du poids en 2023 que ce l'était en fait en 1960, 70, 80? Moi, ce que j'ai réalisé en fait, c'est que le surpoids et l'obésité, c'est une maladie qui est moderne, qui s'est développée avec nos habitudes de vie. On a souvent tendance en fait à croire que c'est parce qu'on se fait forcer dans une certaine direction. Puis malgré que c'est vrai, que des vendeurs de rêve de nos jours et des gourous en fait qui vont nous vendre que la perte de poids, c'est facile, c'est simple, c'est un claquement de doigts, qui vont nous faire à croire également qu'on peut manger dans des restaurants sans cesse, sans prendre de poids, mais de nos jours, tout a plus de calories, tout a plus de sucre. La proximité en fait et l'accessibilité à la nourriture transformée font en sorte que c'est de plus en plus difficile pour un père de famille comme toi de perdre du poids et prendre soin de sa santé. Cependant, même si c'est plus difficile, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'y arriver ou est-ce que ça veut dire en fait que tu ne devrais pas essayer ou tu ne devrais pas mettre les efforts? À chaque fois en fait que ça devient plus difficile, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des personnes qui sont plus résilientes, à moins qu'elles ne s'adaptent pas. Alors la seule manière de nos jours de perdre du poids n'est pas en fait d'arrêter quelque chose, n'est pas de s'empêcher de sortir de chez soi, au contraire, c'est de devenir plus résilient, plus fort parce que ça ne va jamais être plus facile, ça va déjà être de plus en plus difficile. Mais les personnes qui vont survivre et passer à travers de ça avec des meilleures capacités d'adaptation, et plus fort et plus capable d'atteindre leurs objectifs vont être ceux qui vont avoir foncé de face au lieu de partir à la course de dos. Si tu apprécies mon conseil, assure-toi de liker plus bas et de me laisser une impression dans les commentaires.